Vous avez des doutes, certains pensaient qu'on parlerait du glissement aujourd'hui ou qu'on en définirait les conditions, mais ce n'était pas le cas d'après ce que nous avons entendu et ceci est une manière de dire aux Congolais de s'apprêter pour le seul dialogue, comme je l'ai dit souvent, attendu avec le peuple, c'est le dialogue du 20 décembre. Et nous espérons justement que durant cette campagne électorale, on parlera des sujets des fonds comme nous, nous les faisons, et que certains quitteront la périphérie et ce soir nous voulons faire un focus sur ce qui s'est fait dans les secteurs de l'entrepreneuriat. Il vous souviendra qu'en fin de mois dernier, le président de la République a reçu à dîner les jeunes entrepreneurs congolais. Avant, il a participé à des cérémonies, notamment avec mon collègue de PME, pour inaugurer des centres de formation dans ces mêmes ordres. Et ce soir, nous voulons faire un focus sur l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, parce que comme vous allez les constater dans les minutes qui viennent, c'est une véritable mine qui peut véritablement nous mettre de donner de l'emploi à des Congolais et d'avoir des Congolais créateurs d'emplois, millionnaires, comme le président de la République aime à le dire. Peut-être que Miguel Katam, qui est directeur général de cette autorité de régulation, a déjà sa liste des millionnaires, mais nous souhaitons que cette liste soit le plus étendue possible, parce qu'en République démocratique du Congo, nous avons le potentiel dans tous les secteurs. Monsieur le directeur général, bonsoir. Nous vous accueillons donc pour la première fois spécialement dans les cadres de redevabilité, parce que nous voulons faire un focus sur la structure dont vous avez la direction, en comprendre les missions, comment elle opère, et comment les jeunes Congolais arrivent à tirer leur épingle de jeu dans les secteurs de la sous-traitance qui ne concernent pas seulement les secteurs de mine. Et ce soir, vous vous êtes fait accompagner d'une bonne brochette des jeunes entrepreneurs. C'est aussi un signal pour montrer que les jeunes Congolais prennent à bras le corps les défis qu'imposent les développements de la République démocratique du Congo. Je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs, avant que nous puissions récolter les questions des journalistes, pour qu'ils soient eux aussi à leur tour éclairés sur ce que vous faites, et surtout sur les stratégies mises en place pour permettre aux jeunes Congolais de tirer leur épingle du jeu. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Ministre. Comme vous venez de le dire, c'est un devoir de rénovabilité vis-à-vis de notre population, vis-à-vis des entrepreneurs congolais, que j'ai salué d'abord leur bravoure et leur courage de pouvoir porter cette vision du chef de l'État à cœur et de l'accompagner. Parce que, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas un combat seulement du président de la République, chef de l'État, mais c'est un combat de tous les Congolais. C'est un combat, c'est notre combat pour nous et pour nos enfants. Alors, avant toute chose, avant de parler sur la sous-traitance, j'aimerais donner d'abord des éclaircissements. C'est quoi la sous-traitance ? La sous-traitance, c'est une activité qui concourt à la réalisation d'une activité principale. Parce que, lorsqu'on parle de la sous-traitance, il y a certaines personnes qui font la confusion, qui pensent que la sous-traitance, c'est uniquement dans les secteurs miniers. La sous-traitance intervient dans tous les secteurs de la vie économique nationale. Donc, comme je viens de le dire, je le répète encore, la sous-traitance, c'est une activité qui concourt à la réalisation d'une activité principale. Alors, ce qui fait que dans les secteurs privés ou dans la production, par exemple, du cuivre, la production des produits brassicoles, par exemple, donc la sous-traitance, c'est le coût de production. Pourquoi le coût de production ? Parce que le coût de production, ce sont des charges qui accompagnent la réalisation, n'est-ce pas, du produit fini. Donc, c'est ça, la sous-traitance. Et il y a la sous-traitance des services, et il y a aussi la sous-traitance des fournitures des biens. Donc, c'est comme ça que vous allez voir, par exemple, pour la production de la bière, par exemple, je donne l'exemple étypique, vous avez la bière Simba et la bière Bralima. Vous avez, pour produire la bière, vous avez besoin du sucre, vous avez besoin du riz, vous avez besoin du malt. Donc, ça veut dire tout ce qui est entrant, qui concourt à la réalisation du produit fini. Et, dans d'autres secteurs, tout ce qui concourt à la réalisation de l'activité principale entre dans la chaîne des valeurs. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, on dit que la sous-traitance, c'est la chaîne des valeurs qui accompagne la réalisation de l'activité principale. Alors, depuis dix mois qu'il a plu, à son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, de pouvoir rédynamiser ces secteurs. Et, comme vous le savez, le Président de la République tient à cœur, tient à cœur l'entrepreneuriat dans notre pays. Le Président de la République a compris qu'un État ne se développe pas seulement par les secteurs, ne se développe pas par les secteurs publics, mais c'est par les secteurs privés. Donc, nous avons besoin de créer beaucoup d'entrepreneurs dans les secteurs privés, et bien sûr, des entrepreneurs congolais, afin de pouvoir booster notre économie. Comme c'est le cas dans d'autres cieux, où il y a eu une impulsion politique à viser, un leadership à viser, qui a fait que ces pays-là puissent se développer en interne avec les nationaux qui détiennent des vraies actions, des vraies entreprises avec des nationaux. Donc, je pense que pour notre pays, c'est le cas aujourd'hui, depuis l'indépendance de notre pays, ça n'a jamais existé de voir qu'un Président de la République s'impliquait autant dans l'entrepreneuriat afin de pouvoir booster l'économie nationale, bien sûr, avec les nationaux qui détiennent des parts sociales réelles dans les secteurs de la vie économique. Alors, lorsque nous sommes arrivés, il fallait commencer par la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance. Pourquoi ? Parce que la loi elle-même était méconnue. Et c'est peu d'entreprises principales qui pensaient qu'ils étaient concernés, et bien qu'ils étaient concernés, c'était une confusion. Ils pensaient qu'ils étaient concernés, que dans la sous-traitance, des prestations de services, et les autres secteurs, par exemple, comme les télécoms, pour eux, ils n'étaient pas concernés par rapport à la loi sur la sous-traitance. Or, comme nous venons de le dire, la sous-traitance intervient dans tous les secteurs de la vie économique nationale. Les secteurs des brassicoles, c'est un secteur aussi très stratégique, mais qui pensait qu'ils étaient exemptés par rapport à la sous-traitance ? Donc, nous avons commencé par la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, et vous avez vu que nous avons vulgarisé cette loi au travers de toute la République, et nous continuons de vulgariser cette loi afin de pouvoir informer notre population et que la population puisse s'approprier de cette loi sur la sous-traitance parce qu'il envahit l'avantage de notre population. Et cette vulgarisation aussi a pour objectif d'informer et déformer notre population à l'entrepreneuriat. Comme je venais de le dire, toutes les nations qui se sont développées, se sont développées par les secteurs privés et non pas par les secteurs publics. Parce qu'un pays se développe économiquement lorsqu'il y a beaucoup de contribuables. Et c'est le combat du président de la République qui ait beaucoup de contribuables en interne au Congo et qui ait beaucoup de PME. Pourquoi ? Parce que le PME résout les problèmes directs de la population, résout les problèmes, les besoins directs de la population. Donc c'est le combat du président de la République que nous saluons et dont nous avons l'honneur de pouvoir matérialiser cette vision. Et après avoir vulgarisé la loi, nous avons apporté maintenant des réformes. Nous avons commencé à apporter des réformes. Et quelles sont ces réformes ? Premièrement, nous avions constaté que les attestations d'enregistrement qui ont été délivrées ou qui étaient délivrées, à l'époque c'était des attestations définitives. Alors, on a vu que sur 80% des attestations d'enregistrement ou d'entreprise de sous-traitance, 80% il y avait des Congolais figurants. Pourquoi il y avait des Congolais figurants ? Parce que nos amis expatriés s'organisaient pour être éligibles. Ils savaient que pour être une société éligible, il fallait s'associer aux Congolais. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Une fois qu'il s'associe aux Congolais et qu'il a l'attestation d'enregistrement, après il va invincer le Congolais. Monsieur le directeur, vous allez continuer parce qu'on fait un peu des pédagogies. Attestations d'enregistrement, ça veut dire que moi je suis une entreprise, si je peux fournir des services à une entreprise minière, je viens à l'ARSP, je réponds à un certain nombre de critères et vous me délivrez l'attestation. Effectivement. Donc l'attestation d'enregistrement, c'est une affiliation. C'est comme le RCCM pour être un commerçant ou avoir une société, il faut avoir des statuts notariés. Donc après toutes ces étapes, pour être enregistré comme entreprise ou société de sous-traitance, il faut avoir l'attestation d'enregistrement à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Très bien. Effectivement. Alors, nous avons constaté que la plupart de nos amis expatriés investissaient les Congolais une fois qu'ils détenaient les attestations. Et c'est comme ça que, lorsque nous sommes arrivés, il fallait apporter des réformes. Et nous avons commencé par délivrer, suspendre d'abord toutes les attestations. Je pense que tous les entrepreneurs et toutes les sociétés principales au travers de la République ont été informés que nous avions suspendu les attestations d'enregistrement et nous avions donné des raisons pourquoi nous avions arrêté la délivrance des attestations. Et nous avons travaillé en interne pour trouver des mécanismes comment il fallait résoudre à cette exploitation abusive de notre population, des Congolais, qui étaient victimes, je peux le dire, victimes de l'escroquerie, si on peut le dire. Parce que ce n'est pas normal que lorsque vous venez pour avoir l'attestation ou avant d'avoir les attestations, il faut avoir les statuts. Vous faites les statuts avec un Congolais, dans les statuts comme actionnaire avec 51%, et après, il se retrouve qu'il n'est plus actionnaire. Donc, c'est de l'escroquerie. Et il fallait protéger notre population par rapport à ces systèmes d'exploitation abusifs. Et c'est comme ça que nous avons commencé à délivrer les attestations avec trois ans de validité. Ici, il faut dire que l'activité de la sous-traitance est une activité exclusive aux Congolais. Non, non, non. Ou majoritairement aux Congolais. Effectivement, c'est pourquoi nous parlons des statuts, ou dans les statuts, il y a des nationaux et des expatriés. Parce que la loi n'exclut pas les expatriés. Ils sont éligibles aussi à la sous-traitance, mais à raison de s'associer aux Congolais. Et aussi, les Congolais doivent détenir 51% des parts et 49% pour les expatriés. Mais chose grave est que, malgré que la loi donne la possibilité aux expatriés aussi d'être éligibles, nous avons constaté que notre population était roulée. Chose qu'on ne pouvait pas accepter parce qu'il fallait défendre notre population. C'est la mission et même les objectifs de l'ARSP, c'est de pouvoir accorder ou donner des marchés, faire accéder les marchés à des sociétés éligibles. Sociétés éligibles ne veulent pas dire où il n'y a que des Congolais à 100%, mais aussi avec les expatriés, mais pourvu que ce soit des partenariats gagnants-gagnants et basés aussi sur la dignité de l'homme. Alors, c'est comme ça que nous avons plutôt apporté ces réformes. Désormais, les attestations ont une validité de trois ans. Pourquoi les trois ans ? C'est qu'après, lorsque vous rentrez pour pouvoir renouveler votre attestation, l'État doit se rassurer pour dire « Monsieur, écoutez, lorsque vous étiez venu pour demander l'attestation, dans vos statuts, il y avait « Monsieur X » et « Y ». Et quand vous venez pour renouveler, on remarque que dans vos statuts, telle personne ou telle personne n'est plus. Il est parti où ? » Et, deuxièmement, s'il a vendu ses actions, montrez-nous, donnez-nous des preuves comment il a vendu ses actions et cette transaction s'est passée dans quelle banque. Et s'il continue à être actionnaire, vous devez nous dire dans quelle banque où il touche les dividendes en République démocratique du Congo. donc, c'est ce que nous avons apporté premièrement comme réforme afin de pouvoir protéger notre population, protéger les Congolais. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo, nous sommes encore au niveau de la sous-traitance. Mais, traversez juste en Afrique du Sud. Allez à Dubaï aujourd'hui. Si vous voulez investir en Afrique du Sud, au niveau des activités principales, c'est 26%. Pour un Soudafricain, vous venez, vous dites par exemple je suis Vodacom ou RTL, je veux investir 26% aux activités principales, ça doit être un Soudafricain. Allez à Dubaï, c'est 51%, ça doit être un Dubaïot qui est au niveau des activités principales. Et nous, en République démocratique du Congo, nous sommes encore au niveau de la sous-traitance. Donc, ce qui fait qu'on agit vraiment pas avec une complaisance parce que nous sommes encore au niveau de la sous-traitance, donc ça doit être respecté afin de pouvoir faire accéder notre population à cette chaîne de valeur. Et aussi, vous devez savoir que le combat du président de la République, chef de l'État, n'est pas à ce que les Congolais restent des sous-traitances éternelles. L'objectif ultime est que, à la longue, que les Congolais aussi puissent accéder à des sociétés principales au même titre que les autres. Donc, c'est le combat du chef de l'État, c'est un combat noble qui mérite le soutien de tous les Congolais. Et après, il fallait la formation des officiers des polices judiciaires. Non pas seulement la formation, parce que les gens peuvent avoir une bonne formation, mais s'ils ne sont pas équipés, ça veut dire qu'ils n'ont pas le moyen de pouvoir... Les OPJ viennent faire quoi à l'ARSP ? Effectivement, parce que les décrets du Premier ministre ont donné à l'ARSP le pouvoir de pouvoir avoir les policiers des officiers afin de pouvoir contrôler si la loi est conforme et la loi est respectée dans les secteurs de la sous-traitance, donc dans tous les secteurs de la vie économique nationale. Effectivement, effectivement. Alors, nous sommes passés par la formation où les OPJ devaient acquérir une formation des qualités afin de pouvoir se lancer dans le contrôle, parce qu'on ne pouvait pas envoyer des officiers des polices judiciaires sur le terrain sans qu'ils ne puissent avoir l'expertise appropriément dite afin de pouvoir faire le contrôle. Et aussi, il faut savoir que cette formation a permis que les OPJ puissent faire le contrôle en tenant compte des climats des affaires. Comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, tient à un bon climat des affaires et d'où il fallait que les contrôleurs puissent avoir la matière nécessaire afin de pouvoir faire un très bon contrôle en tenant compte du climat des affaires, parce qu'on n'a pas voulu que ce soit un contrôle avec des tracasseries, mais un contrôle basé sur la loi et sur les textes légaux de la République. – Très bien. M. le directeur, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, parce qu'il faut donner la parole aux journalistes, comment vous arrivez à capter, par exemple, dans les secteurs miniers, la part qui est réservée aux sous-traitances ? Comment vous arrivez à faire ces calculs-là ? Et jusqu'à aujourd'hui, comment vous avez fait pour vous assurer que les Congolais puissent y avoir encore accès ? – Merci beaucoup, Excellence. Comme je venais de le dire dès le départ, que la sous-traitance, c'est les coûts de production. Et chaque secteur a ses réalités et chaque secteur a son coût de production. Par exemple, aujourd'hui, le coût de production dans les secteurs miniers ne peut pas être égal au coût de production dans les secteurs des brassicoles, par exemple. Donc, pour les brassicoles, le coût de production est de 60%. Tandis que, dans les secteurs miniers, le coût de production est de 35%. Donc, le coût de production dans les secteurs miniers n'est pas aussi égal par rapport au coût de production dans les secteurs des télécoms, par exemple. Alors, nous allons prendre l'exemple typique, par exemple, dans les secteurs miniers. On va commencer avec les secteurs miniers. Dans les secteurs miniers, aujourd'hui, la République démocratique du Congo produit 2,3 millions tonnes de cuivre. 2,3 millions tonnes de cuivre. Aujourd'hui, le prix du cuivre est à 8,5 $. et vous allez voir que je venais de dire que le coût de production est de 35% dans les secteurs miniers. Donc, la République démocratique du Congo qui produit 2,3 millions de cuivre. 2,3 millions tonnes de cuivre. 300,000 tonnes de cuivre. Et le prix du cuivre aujourd'hui est à 8,5 $. Et quand vous faites 2,3 millions tonnes fois 8,5 $, vous avez 19,55 milliards et vous allez faire 35%, ça vous fait 6,85 milliards millions de dollars. Donc, 6,8 milliards. Donc, ça, c'est la part qui doit revenir à la sous-traitance. Ça, c'est la sous-traitance. Comme vous avez dit, la sous-traitance, c'est le coût de production. Donc, tout ce qui est réactif, tout ce qui est tout ce qui entre dans la chaîne des valeurs pour la production d'une tonne de cuivre. Donc, c'est 35%. Donc, ça fait 6,8 milliards de dollars. Nous avons, la République démocratique du Congo a produit 80,000 tonnes de cobalt. Et 80,000 tonnes de cobalt l'année passée. Donc, le prix du cobalt est à 29,000 dollars. Et quand vous faites fois 80,000 tonnes, vous avez 2,3 milliards de dollars. Et quand vous faites 35% de 2,3 milliards, vous avez 812 millions de dollars. La République démocratique du Congo produit 32,000 kilos d'or. Et si vous faites 56,000 dollars la tonne, le kilo, ça vous fait 1,8 milliard. et vous avez 35% qui fait 630 millions de dollars. Et le total, ça nous fait 8,29 milliards de dollars. Ça veut dire que pour 2022, je crois que le chiffre c'est de 2022, c'est le chiffre de 2022. normalement, le 8,29 milliards devrait revenir au marché local. Devrait rester dans le pays. Devrait rester dans le pays. Le marché local. Oui, parce que la chaîne des valeurs a pour objectif d'être diffusée dans la population. Être diffusée dans la population au travers les sociétés de sous-traitance. C'est même ça l'objectif et la mission de l'autorité de régulation de la sous-traitance. C'est de capter cette chaîne des valeurs et la diffuser dans la population la population entreprenariale. Tout à fait. Cette chaîne des valeurs devrait rester dans le pays. Et ça, c'est uniquement les secteurs miniers. Et si vous regardez par exemple les secteurs des brassicoles, les secteurs des brassicoles, ils sont à plus ou moins 7200 hectolitres qui représentent plus ou moins 480 millions de dollars. Et les 480 millions de dollars, le coût de production c'est 60%. Donc pour le secteur de brassicoles, 60% des intrants... Le coût de production est de 60%. Effectivement. Et c'est la part qui revient à la sous-traitance. Effectivement. C'est parce que là il y a les sucres, il y a du riz, il y a le maïs, tout ça, y compris même les transports. Les carburants, tout ça, entre dans la chaîne des valeurs du coût de production. Comme je venais de le dire, que chaque secteur a ses propres réalités par rapport à son coût de production. Effectivement. Donc, ce qui fait que la sous-traitance, donc nous avons plus ou moins 60%, qui représente plus ou moins 300 millions de dollars. Absolument. Oui. Maintenant, vous nous avez donné des indications 10 mois après votre arrivée, combien d'entreprises congolaises, quelle est la stratégie, est-ce que les entreprises congolaises ont les compétences qu'il faut pour arriver à donner les services attendus par les secteurs, que ce soit dans les secteurs miniers, des télécoms ou des brassicoles ? Merci beaucoup, Excellence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas ou on ne peut plus continuer à blâmer notre population avec cette question de l'expertise, parce que la question de l'expertise avait déjà été résolue dans la loi elle-même sur la sous-traitance, parce que lorsqu'on parle de 51% pour les nationaux et 49% pour les expatriés, donc les problèmes de l'expertise ont déjà été résolus dans cette question. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple typique, aujourd'hui, les États-Unis ou la Chine se sont développés sous des partenariats en interne, ça veut dire celui-ci amène l'idée, l'autre amène les finances, celui-ci amène les marchés, l'autre amène l'expertise. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas blâmer aujourd'hui les Congolais ou les acquisés de ne pas avoir l'expertise. Et c'est la raison pour laquelle la loi a défini les 49% des expatriés et 51% pour les nationaux. Et moi, en tant que directeur général de l'ARSP, je peux vous confirmer qu'il y a de l'expertise dans notre pays. Il y a des génies dans notre pays. Il y a des jeunes entrepreneurs très dynamiques, très courageux, mais seulement, ils avaient une difficulté et cette difficulté, c'était l'accès au marché. L'accès au marché de la sous-traitance, c'était un véritable chemin de la croix pour tous les Congolais. Et aujourd'hui, je pense que les Congolais doivent aujourd'hui saluer cette impulsion et cette volonté personnelle du président de la République qui, aujourd'hui, est en train de redynamiser le secteur de la sous-traitance avec l'implication personnelle. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs congolais peuvent accéder à des sites des entreprises principales, chose qui n'avait jamais existé. Aujourd'hui, les entrepreneurs congolais peuvent aujourd'hui être recommandés par une lettre de l'État congolais, chose qui n'avait jamais existé. Et d'ici là, nous allons recommander les entrepreneurs congolais non plus par secteur d'activité, mais par marché. Nous allons définir les marchés parce qu'il y a des compétences dans notre pays et je pense que c'est les actions du président de la République, chef de l'État, qui portent cette jeunesse à cœur. Nous avons des potentialités, nous avons des jeunes capables de pouvoir changer la donne et je pense que cette question d'expertise, c'est une question révolue aujourd'hui. Et d'ailleurs, je peux même vous le dire, dans les secteurs miniers, par exemple, les boules miniers ont existé depuis 2008. Donc aujourd'hui, nous sommes au-delà des 10 ans ou 12 ans, on ne peut plus parler, 15 ans, on ne peut plus parler de cette question de l'expertise des Congolais jusqu'aujourd'hui. C'est une question vraiment révolue. Et d'ailleurs, même si on peut parler de cette question, je peux vous le dire que le problème a été déjà résolu dans le partenariat de 51% de part pour les nationaux et 49% pour les expatriés. Voilà, on va passer à la série de questions pour permettre justement aux hommes des médias qui sont là ce soir d'être davantage éclairés sur cette question. Il y a un tableau qui nous dit que 2 500 entreprises enregistrera l'espace de 10 mois. Vous nous expliquerez pourquoi. On va commencer par M. Jordan Maenikini. Faisons un effort pour être concis, précis, pour que nous puissions avoir des éléments d'éclairage. Merci pour votre rôle, M. le ministre. Des questions au directeur général de l'ARSP. Je commence par la première. au Katanga, je remonte l'histoire, au Katanga, vous avez fait arrêter une entreprise chinoise qui est évoluée dans la mafia. Vous avez envoyé l'air dirigeant à Makala. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que cette entreprise a payé tout ce qu'elle devrait payer à l'État ? Est-ce que ces dirigeants sont toujours à Makala ? Et puis, une deuxième question, combien des PME congolaises remplissent les critères de la loi aujourd'hui pour bénéficier des avantages de la sous-traitance ? Et puis, une question étrange pour finir, vous avez, c'est par rapport à votre style vestimentaire. M. le DG, vous avez un style vestimentaire qui est peu ordinaire. À l'effacier, on m'a appris que tout est communication. On est peu ou n'est pas communiqué. J'aimerais savoir, derrière cet habillement, c'est quoi le message que vous vous transmettez ? Merci. Est-ce que vous pouvez répondre un peu à partir de la deuxième question ? Combien des PME congolaises remplissent les critères de la loi aujourd'hui pour bénéficier des avantages de la sous-traitance ? Merci. Ok. Allez-y, vous pouvez répondre directement. Merci beaucoup, Bénon. Jordan. Jordan. Monsieur Jordan, je pense que tous les congolais avaient suivi l'arrestation de cet expatrié qui s'était comporté, comme je peux le dire, d'une manière abusive d'exploiter les congolais et vous le savez qu'il était en prison et la raison pour laquelle il a été arrêté, c'est parce qu'il y a eu des congolais figurants qui étaient dans la société mais qui ne connaissaient pas comment est-ce que la société fonctionnait. En bref, ils n'avaient pas la gestion de la société. Donc, on les appelait seulement viens, tu signes ici, fais ceci, vous comprenez. Et après, ils ont dénoncé. D'ailleurs, nous avons beaucoup de cas d'ici là. Vous allez voir, nous allons procéder à d'autres méthodes afin de pouvoir décourager définitivement tous les contrevenants. Et vous savez que ce Chinois était en prison et il a été libéré sous condition d'un acte transactionnel parce qu'il avait accepté, il avait reconnu qu'il avait exploité les Congolais et il fallait un acte transactionnel qui devait mettre fin. Donc, une réparation et cela a été réparé où les Congolais ont réussi leur part sociale de 51% comme il fallait et cette société a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars parce qu'ils ont des marchés à qui s'en fout et à TFM qui a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars et les Congolais, la partie congolaise aujourd'hui, détient 51% des parts sociales qui est environ à 31 millions ou quelque chose, donc plus ou moins à 31 millions de dollars. Donc, sur base de cet acte transactionnel, il a été libéré et ça n'avait pas fini seulement au niveau de l'acte transactionnel, mais aussi, ils se sont partagés les vrais pouvoirs dans la gestion conformément aux parts sociales. Voilà. La deuxième question ? La deuxième question, c'est de savoir combien de sous-traitants remplissent les conditions. Moi, je vous dirais, nous avons trouvé 3500 sociétés de sous-traitants en République démocratique du Congo, ce qui est un contraste pour un pays de 100 millions d'habitants avec 35 entreprises de sous-traitants. Ça montre avec 3500 sociétés de sous-traitants, ça montre que l'entrepreneuriat n'existait pas dans ces pays. Et même si ça existait, ça veut dire qu'on n'y tenait pas qu'à raison pour laquelle vous avez vu très rapidement son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, a vite compris et il a redynamisé l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés afin de pouvoir implémenter sa vision. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes à plus ou moins 14 000 entreprises de sous-traitance dans l'espace de 10 mois. Nous avons quitté de 3500 à 14 000. Et notre objectif est que d'ici l'année prochaine, que nous puissions arriver à plus ou moins 2 millions d'entreprises de sous-traitance dans notre pays avec des nationaux qui détiennent des parts réelles. Voilà. Il y avait une question... C'est le style vestimentaire. Peut-être qu'il va se rendre à privé. M. Faustin-Codiers-Sala pour vos questions. Ensuite, ce sera M. Patrick Lacot. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai juste quelques petites questions de principe à adresser directement au M. le DG. D'abord, vous avez défini la sous-traitance comme essentiellement consacrée au coût de production. Mais j'aimerais d'abord savoir où est-ce que vous mettez le coût de distribution. J'aurais bien voulu que vous en parliez à référence au prix des régions parce que là, ça prend en compte tout ce qui participe à l'activité de production et ainsi de suite. Ça, c'était juste une question de principe. mais par rapport au travail que vous faites au niveau de l'ARSP, vous avez dit que votre travail c'est entre autres protéger la population. Mais je me demande, vous avez tenté de répondre tout à l'heure quand son Excellence vous a posé la question. Il y a de ces filières qui demandent une certaine expertise. Et si vous voulez assez que les Congolais participent à la formation de la valeur ajoutée parce que c'est ce que vous êtes fixé comme objectif, j'aimerais savoir à votre niveau qu'est-ce que vous faites au niveau de l'ARSP pour que ces Congolais deviennent compétitifs par rapport aux offres extérieures. Si son Excellence le permet, juste une petite question. Le ministre, le porte-parole du gouvernement vous a présenté comme un véritable trésor pour l'émergence d'une classe moyenne pour que nous en soyons convaincis. Je ne veux pas contrédire son Excellence M. le ministre de la Communication. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter ne serait-ce qu'en termes de statistiques, qu'est-ce que l'ARSP a déjà fait en termes de statistiques, ne serait-ce que par rapport à la création de la richesse nationale, vous pouvez peut-être nous dire, non, voilà, par rapport à l'action que nous avons menée, voilà les entreprises qui nous avons accompagnées, ce qu'ils ont créé comme richesse par rapport aux produits intérieurs bruits, par exemple. Qu'est-ce que votre rapport a déjà fait concrètement en termes statistiques ? Un petit commentaire d'ailleurs avant qu'ils ne répondent. Vous avez vu les chiffres. Par exemple, dans la production du cuivre. Ce sont des projections. Non, pour 2022, ce n'est pas des projections, je crois que c'est la quantité qui a été produite. On l'a dit par rapport à ce qu'ils aimeraient avoir. Mais par rapport à ce qu'ils aimeraient avoir, qu'est-ce qu'ils ont déjà eu par rapport à l'éraction ? Le principe, c'est 35% pour les secteurs extractifs, notamment le cuivre. Nous partons du postulat que c'est 6,85 milliards qui devraient être reversés pour la sous-traitance. Mais la question, c'est justement l'exercice qui est en cours. Est-ce que les entreprises de la sous-traitance toutes d'abord répondent aux normes où il y a des Congolais qui ont 51% de part et les autres et qui rendent des services qui sont dus dans le cadre du coût de production ? Voilà le petit commentaire. M. le directeur général, j'ai noté la première question plus tôt. Il a parlé de coût de distribution. Je voulais un peu bien comprendre ce qu'il voulait dire. Le coût de distribution, c'est le transport. Vous m'excuserez. La RSP, je ne travaille pas là-bas, évidemment. La RSP, il amène du mal à... La RSP, c'est juste le coût de production. Mais maintenant, je me laisse savoir, M. le DG, où est-ce que vous incluez les coûts de distribution ? Le transport. Je suis Bralima, par exemple, je produis la bière. La distribution, c'est le transport. Je produis la bière et les gens qui m'accompagnent dans la distribution, vous les incluez. Ils ne font pas partie de la sous-traitance. Si vous devez vous limiter au coût de production seulement. Merci beaucoup. Je vais vous répondre. En fait, la distribution n'entre pas dans la chaîne des valeurs de la production. Parce que la distribution, c'est supposer que c'est un produit qui est déjà fini et être prêt à pouvoir vendre. Alors, ici, il faut savoir qu'il y a la part des choses, il y a la part de tout le monde, il y a la part du sous-traitant, et il y a la part de la société principale. Chacun a ses obligations et chacun a son travail qu'il doit faire. Donc, celui-ci accompagne la chaîne des valeurs. Finalement, si le sous-traitant arrive même au niveau de la distribution, ça veut dire qu'il n'est plus sous-traitant, il devient une société principale. Donc, le sous-traitant, c'est limite au niveau de la sous-traitance qui est celle de pouvoir accompagner la réalisation, n'est-ce pas, de l'activité principale et l'activité principale a aussi ses obligations. Peut-être qu'il faut qu'on réformule la question autrement, M. le directeur général. Ça veut dire qu'il y a les sous-traitants qui interviennent dans la production du produit fini, mais si ces produits, par exemple, doivent être distribués, est-ce qu'on peut recourir aussi à une société des sous-traitants congolaises dans le transport pour permettre l'évacuation des produits qui ont été produits initialement, permettant la sotologie ? pour l'apprécier. Oui, oui, effectivement, effectivement, je pense que c'est faisable. Je donne l'exemple, par exemple, lorsqu'on produit, par exemple, la bière, il y a le transport qui va déposer des casiers au client final. Ça, c'est aussi une sous-traitance. par exemple, les minérés qui sont produits et qui doivent être, par exemple, acheminés à un port et là, la société principale peut sous-traiter le transport. Peut sous-traiter le transport. Ok, d'accord. On va prendre la question que j'avais dit. Mais il y a d'autres questions qui sont restées en seconde. Lesquelles ? Allez-y, rappelez-les rapidement. Évidemment, qu'est-ce qu'ils font pour que les entreprises congolaises se dotent aussi de l'expertise ? Parce qu'il y a de ces domaines qui demandent une certaine expertise. Vous allez dans les mines, par exemple, on vous demande d'entrer dans la métallurgie. Ce n'est pas tout congolais qui va là-bas. Qu'est-ce que vous faites pour que les congolais aient aussi cette expertise de façon à pouvoir rivaliser avec les autres ? Mais je pense que cette question, comme je venais de le dire, c'était résolu déjà dans la répartition des parts sociales. ça veut dire si une société de droits congolais ou une société éligible qui n'a pas, ou il y a un entrepreneur congolais n'a pas l'expertise dans un domaine précis, il peut s'associer avec un expatrié, quelqu'un qui a de l'expertise. Donc l'autre peut amener les marchés, l'autre amène l'expertise parce que l'objectif final est que le service soit bien presté. L'objectif final est que le travail final auprès de la société principale soit bien rendu. Donc la loi n'interdit pas à ce que les congolais puissent s'associer aux expatriés qui ont de l'expertise dans tel ou X domaine. Merci. Alors l'autre dimension ce sera justement une dimension de la formation pour permettre à ceux qui par exemple des congolais d'avoir des congolais métallurgistes dans tous les domaines du secteur de minier. C'est aussi une autre composante essentielle. M. Patrick Lapoué pour vos questions. S'il vous plaît. Merci Excellence. M. le directeur général dans votre présentation nous avons senti qu'un seul secteur de sous-traitance. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement quels sont les secteurs économiques qui sont concernés par la sous-traitance ? Vous avez parlé ici dans votre présentation de la création des millionnaires congolais. Quelle est la formule magique à utiliser pour avoir ces millionnaires ? Permettez Excellence de prendre une dernière question. C'est que nous sommes dans un secteur économique qui appelle de la compétitivité. Ce qui veut dire que les entreprises congolaises que vous voulez promouvoir doivent avoir le niveau de compétence égale à ces entreprises internationales qui oeuvrent déjà dans ce secteur. 3 500 entreprises vous avez dit le chiffre est trop faible. Aujourd'hui on est à combien et quelle est la qualité ? 14 000 il l'a dit tout à l'heure. 14 000 c'est sur quelle proportion au regard des différents secteurs ? Donc c'est en relation avec la première question sur les différents secteurs exploités dans la sous-traitance. Donc aujourd'hui il y a quelle qualité d'entreprise de sous-traitance congolaises ? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question qui est en train de revenir sous plusieurs formes. Je comprends que c'est une question pertinente pour les journalistes qui veulent être éclairés. Je pense que le problème de la qualité comme je venais de le dire c'est un problème qui est déjà résolu. La loi elle-même a résolu ces problèmes. Et je vais vous donner l'exemple étypique. Nous avons radié beaucoup des entreprises dans les sociétés. nous avons demandé aux entreprises des télécoms d'éradiés des sous-traitants qui n'étaient pas éligibles à la loi sur la sous-traitance. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ils recouvent maintenant à des vrais Congolais pour faire des partenariats. Et il y a maintenant des Congolais aujourd'hui ensemble avec nos frères expatriés qui aujourd'hui s'associent sur des partenariats égales égales dans ce domaine de la sous-traitance. Aujourd'hui on ne peut pas parler sur le problème de la qualité et de l'expertise. Comme je venais de le dire c'est un problème qui est déjà résolu dans la loi elle-même. Et si nous voulons rester dans ces problèmes de l'expertise nous allons affaiblir cette loi nous allons affaiblir les entrepreneurs Congolais. Et vous devrez savoir que ce n'est pas seulement un problème ici au Congo aller en Afrique du Sud lorsque les Black Economic Empowerments a été créé par le président Nelson Mandela il y avait des Blancs qui disaient que ça ne va pas marcher parce que les Noirs n'ont pas de l'expertise. C'était la même chanson. C'est la chanson des multinationales. Mais chose grave aujourd'hui après quelques années nous avons des milliardaires sud-africains noirs qui aujourd'hui s'assoient autour d'une table avec les Blancs pour discuter sur l'économie de l'Afrique du Sud. Et lorsque le président Obasanjo avait commencé la loi pour les nationaux sous le plan économique au Nigeria tous les autres nations disaient non mais ils n'ont que l'expertise pour faire du pétrole ils n'ont que l'expertise pour entrer dans l'aviation et tout ça nous allons voir ça ne va pas durer mais aujourd'hui nous avons la plus grande raffinerie aujourd'hui du continent africain du reste l'un des plus grandes dans le monde aujourd'hui détenu par un noir un africain donc cessons d'affaiblir notre population sur les problèmes de l'expertise parce que c'est ceux-là qui ne veulent pas que cette loi sur la sous-traitance profite aux entrepreneurs congolais qui cherchent à tirer les ficelles en mettant les faibles de notre population devant mais je l'ai dit aujourd'hui devant tous les Congolais qui nous suivent que nous n'allons pas rentrer en arrière parce que nous avons des objectifs à atteindre les chefs de l'Etat à donner l'impulsion et nous sommes sur terrain pour matérialiser cette vision et je vous l'ai dit que nous sommes en train de créer des millionnaires des multimillionnaires et des milliardaires au travers la loi de la sous-traitance dans notre pays et comme je l'ai dit je vais ajouter c'est monsieur Patrick vous devrez savoir que ce n'est pas un combat du chef de l'Etat seulement c'est un combat de tous les Congolais et de tous ceux-là qui aiment le Congo voilà on va prendre les questions de madame Rachel Kititan merci beaucoup monsieur le ministre pour la parole une première question à vous c'est une question d'actualité on sait que tous les Congolais sont au focus pour la tenue des élections 20 décembre mais aujourd'hui les candidats à l'unanimité n'ont pas signé le code de bonne conduite parce que pour eux le processus électoral n'est pas très très transparent on va dire pour les candidats présidents ils n'ont pas signé ce code de bonne conduite est-ce que cela inquiète pour la suite du processus électoral deux petites questions directeur général de la RESPE la première c'est le contrôle qui a été effectué à Kinshasa après ce contrôle un rapport avait établi qu'il y a plusieurs entreprises qui n'étaient pas en règle quelles sont les sanctions qui ont été prises pour ces entreprises combien avez-vous sanctionné et est-ce qu'à ce jour toutes ces entreprises se sont mises en règle la deuxième question est-ce que la RESPE peut saisir les si par exemple il y a des faits illégaux établis au sein des entreprises est-ce que la RESPE a le prérogatif de saisir les parquets par exemple alors sur votre première question pas de signature de code de bonne conduite est-ce que cela inquiète je n'ai pas pris part justement aux travaux de ce matin je ne saurais pas vous donner un peu plus des détails là-dessus mais il y a eu une particularité dans la rencontre de ce matin c'est qu'ils se sont vus ils ont discuté souvenez-vous il y a quelques mois il y avait justement des soupçons sur la transparence la crédibilité les fichiers mais je pense que c'était les 30 juin lorsque le président de la CENI a reçu certains candidats président de la république et de l'opposition comme on aime à le dire les choses se sont passées différemment il faut considérer que les défis électoraux est un défi collectif organiser les élections dans un pays comme la république démocratique du Congo est aussi un processus laborieux je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici vous avez presque 100 000 candidats dans un pays semi-enclavé des difficultés logistiques etc les cadres de concertation existent justement pour que les uns et les autres puissent discuter alors je dirais de bonne foi pour s'assurer que dans le bateau électoral chacun joue sa partition il ne faut pas penser que la responsabilité de la réussite du processus électoral est du seul ressort de la CENI je répète encore ce que j'aime à dire souvent la CENI est un organe d'arbitrage les lois viennent du parlement les financements la sécurité vient du gouvernement la sensibilisation vient de la société civile les candidats viennent des partis politiques et tous ces beaux mondes s'est réunis pour nous assurer que nous nous approprions notre processus électoral et les processus électoraux doivent aboutir à bon point moi je considère qu'il faut peut-être regarder les choses d'une autre manière que de bonne conduite peut-être que les documents leur ont été proposés le matin ou le soir je ne sais rien dans quel intervalle de temps cela a été fait mais c'est déjà bien qu'ils se soient retrouvés autour de la CENI où tout le monde a exprimé ses préoccupations et il est du devoir de la CENI de répondre aux préoccupations des différents candidats parce que la CENI existe pour ça et nous allons avec vous continuer à faire les suivis parce que nous devons nous par exemple nous assurer que les cartes les problèmes de cartes qui a été rélevé puissent être résolus le problème de monnayage de cartes qui a été soulevé d'ailleurs par le président de la république au cours de la réunion de ce matin doit trouver des réponses ça veut dire j'ai dit le président de la république madame j'ai dit le président de la république il y a une bonne différence et donc voilà voilà la réponse monsieur directeur général allez-y merci beaucoup madame rachel donc votre question vous avez dit à l'issue du contrôle dans la ville-province de Kinshasa est-ce qu'il y a eu des entreprises et des sous-traitances qui ont été sanctionnées je pense que l'ARSP est toujours dans son devoir de rédivabilité à chaque action que l'ARSP pose nous informons la population pourquoi ? parce qu'il faut savoir que c'est un domaine qui est très sensible et que si aujourd'hui nous posons une action qui n'est pas légale ou conforme à la loi ça risque de nous mettre ou de mettre l'état congolais en difficulté par rapport au climat des affaires et aussi sur la scène internationale je pense que lorsque nous avons commencé le contrôle d'habile-province de Kinshasa nous avons informé la population et les résultats de ces contrôles ont été informés nous avons informé la population quant à ceux et lorsque nous avons sanctionné les entreprises donc ce n'est pas l'ARSP qui a sanctionné d'ailleurs là j'aimerais très bien préciser ce n'est pas l'ARSP qui a sanctionné les sociétés de sous-traitance l'ARSP a instruit aux entreprises principales de pouvoir radier dans leur base des données des entreprises de sous-traitance non éligibles et c'est ce qui a été fait et les sociétés principales à leur tour ont communiqué à toutes leurs sociétés de sous-traitance de dire ceux qui ne sont pas conformes par rapport à la loi sur la sous-traitance doivent cesser des activités ou de travailler de prester dans leur société mais combien ont été en fait aujourd'hui je peux le dire dans la ville province de Kinshasa c'est plus ou moins 70% des sociétés qui étaient en train de prester en tant que société de sous-traitance mais qui n'étaient pas des entreprises éligibles surtout dans le secteur des télécoms où il y a eu la plupart beaucoup de sociétés c'était des sociétés françaises ivoiriennes donc c'était vraiment des sociétés étrangères et qui s'est payé directement à l'extérieur du pays et dont les contrats la plupart des contrats s'est signé directement étaient signés en dehors du pays et cet argent qui s'est payé en dehors du pays échappait d'abord à l'administration fiscale du pays et aussi par rapport à échapper au rapatriement des capitaux donc le Congo perdait en tout en termes de l'expertise pour nos entreprises de sous-traitance et aussi cela contribuait à la destruction des entreprises éligibles à la sous-traitance en République démocratique du Congo et aussi même l'administration fiscale ne recevait rien parce que tout se faisait à l'extérieur alors monsieur le directeur général est-ce qu'il y a des effets rétroactifs par exemple si une entreprise de télécom n'a pas respecté la loi ou les prescrits de la loi dans l'exercice 2021-2022 est-ce que l'ARSP dispose de moyens de rattraper ce qu'ils n'ont pas honoré oui effectivement l'ARSP c'est la raison d'ailleurs du contrôle parce que notre contrôle c'est un contrôle de 2020 à 2023 donc nous faisons les redressements des 2000 c'est un contrôle de 2020 à 2023 pour voir comment est-ce que les entreprises principales se sont comportées conformément à la loi sur la sous-traitance et la question des prêts impréciaux vous rendez compte qu'une entreprise commet des fautes aussi lourdes est-ce que vous pouvez saisir des causes des tribunaux l'ARSP effectivement l'article 28 nous donne ce pouvoir bien sûr en collaboration avec le parquet avec les instances judiciaires voilà on va prendre les dernières questions ce sera madame Wilfried Liangou grâce à Mzati Serge Ceta et on terminera par Joël Cadet pour cette série nous notons les quatre questions et nous allons y répondre à la fin M. le directeur général les questions qui viennent on répond par Ticotac on les note et on y répondra à la fin merci pour la parole excellence Patrick Moyaya ma question est celle-ci à M. le DG Miguel Katembe on note une certaine confusion dans les secteurs de la sous-traitance beaucoup d'entreprises comme le supermarché emploie des travailleurs qui leur sont envoyés par d'autres sociétés qu'on qualifie des sous-traitants et ces travailleurs qui n'ont aucun contrat avec les entreprises utilisatrices sont mal payés et travaillent dans les conditions difficiles que pensez-vous de cette situation qui touche beaucoup de travailleurs qui sont qui sont exploités par les soi-disant sociétés des sous-traitances ma deuxième question est celle-ci au ministre Patrick Moyaya la population veut savoir pourquoi depuis le mois de juin jusqu'à ce soir le seul le chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Chilombo et le seul congolais à procéder la carte d'identité merci merci beaucoup pour la question on y va monsieur Grasse Amzati s'il vous plaît merci monsieur le ministre deux petites questions rapidement au DG vous avez merci pour l'explication sur la loi de la sous-traitance vous avez été clair en disant que 51% reviennent aux Congolais et 49% aux expatriés et les combats que vous menez c'est pour le respect de cette loi mais qu'est-ce que vous faites pour que ce respect là soit durable ou à l'heure définitive parce qu'est-ce qu'on ne veut pas c'est que aujourd'hui vous menez cette lutte on respecte la loi selon votre témoignage et après à un moment donné on ne respecte plus on rentre à la case de départ qu'est-ce que vous faites justement pour faire les suivis de votre démarche et puis la seconde question monsieur le DG tout à l'heure au début de cette conférence monsieur le ministre Patrick Mouyaya nous a dit que vous êtes accompagné des jeunes entrepreneurs on les a d'ailleurs vus à la cité de l'OIA lorsque les chefs de l'état les a reçus parmi eux des millionnaires et ici ce que moi je veux savoir de manière concrète monsieur le DG qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin justement d'entreprendre de faire l'entreprenariat mais peut-être qu'ils ne savent pas par où commencer qu'est-ce qu'il faut faire de manière pratique pour que les jeunes tous jeunes congolais qui vivent dans son pays qui veulent entreprendre ils vont commencer par où sous votre facilitation bien sûr ça se passe comment est-ce que vous pouvez expliquer un peu écoutez il faut dans l'entrepreneuriat il y a beaucoup de choses ici nous faisons un focus sur le secteur les secteurs privés la sous-traitance dans les secteurs privés bien sûr il existe d'autres services justement au niveau du ministère des PME qui assurent un certain nombre de facilités lorsque vous voulez devenir entrepreneur ici je pense l'entrepreneuriat dont on parle c'est ceux qui s'intéressent au domaine de la sous-traitance spécifiquement peut-être qu'alors il faut qu'ils répondent suivant cet angle précis qui est le domaine j'ai dit ça monsieur le ministre parce qu'il a évoqué son implication dans tous les secteurs de l'économie nationale et surtout qu'il inspire beaucoup de jeunes selon les témoignages on l'a vu à la cité de l'OIA voilà pourquoi j'ai posé cette question merci monsieur Serge merci excellence pour la parole la première question ma première question vous revient aujourd'hui les chefs de l'état ont inauguré le poste de Kinshuka bien sûr l'arrivée de la ligne son 2 Kinshasa pouvez-vous nous rassurer que la desserte vous n'êtes pas ministre des tutelles mais je ne peux pas faire autrement parce que vous êtes là vous transmettrez peut-être que la desserte va s'améliorer dans la vie des Kinshasa et dans ses environs je crois qu'il y a un travail qui s'est fait au quotidien au niveau de la SNEL pour que cette desserte soit améliorée il faut savoir je n'ai pas les dernières statistiques notamment de ce que cette ligne va couvrir comme besoin que le plus souvent le besoin d'électricité produit pour Kinshasa n'est pas suffisant pour couvrir tous les ménages à Kinshasa premièrement deuxièmement les circuits des distributions vous voyez nous tous on a des des pèses moi-même ce matin j'avais des responsables de la SNEL de Bandal parce que la peste du coin il y avait des pièces qui manquaient et donc il y a tout un circuit qui doit être en cours d'aménagement je crois que nous aurons l'occasion peut-être pourquoi pas d'inviter le collègue de l'énergie ressource hydraulique et électricité ou le directeur général de la SNEL pour venir parler spécifiquement de la question de la distribution de l'électricité très bonne idée très bonne idée parce que il y a une chose d'avoir disponible en électricité et l'autre chose de l'amener jusqu'à la population donc c'est pas toujours évident alors je voudrais poser la question au monsieur le directeur général en tout cas je suis très flatté du travail que vous abattez tant sur le plan juridique et même sur le plan de l'accompagnement mais en dehors de l'échantillon du Katanga où les sous-traitants vous avez dit qu'ils sont en train de Monté et peut-être Kinshasa vous avez une idée des autres provinces parce que nous en avons 26 c'est-à-dire si on prend seulement les Katanga comme échantillons je pense que c'est pas très représentatif en termes de retomber parce que là nous sommes dans l'économie réelle vous payez un Congolais il va payer l'école des enfants il va payer donc en dehors du Katanga vous avez une idée sur les autres provinces quand vous avez suspendu les autres entreprises quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour le remplacer parce qu'il y a quand même des postes qui sont restés vides et vacants alors est-ce que vous avez vu assez que ces entreprises suspendues puissent être remplacées pour terminer la loi sur le financement ça sera 4 questions pour vous même monsieur juste c'est très important sur le financement et permettez indulgence indulgence s'il vous plaît de 30% qu'on doit nécessairement je crois que l'article 16 de vos lois est-ce que c'est pas toujours respecté les entreprises principales ne payent pas toujours ce qui revient aux sous-traitants qu'en dites-vous monsieur le ministre merci la dernière question monsieur joël cadet de congolais un motard à haute ou elle est toujours haute ou elle est toujours il y a haute ou elle est c'est pas mal et mancoulou non j'ai quitté mal et mancoulou pour aller dans le nord-ouest à haute ou elle est il y a les coopératives il y a les exploitants miniers chinois qui utilisent les coopératives pour exploiter permettez-moi la tautologie et cela est une menace sérieuse sur l'environnement donc ils ne tiennent pas compte des conditions environnementales des conditions normales donc et c'est sous couvert des coopératives ils ne créent pas leurs entreprises propres et cela constitue une menace aussi bien pour l'environnement que pour la population l'environnement est pollué on a constaté certains poissons qui sont morts dans des rivières et c'est pas quels sont également les mécanismes mis en place par le gouvernement pour éviter la population de haute ou elle est contre vous posez là une question pertinente je crois qu'il y a une conférence de gouverneurs qui est prévue cette semaine et la ministre et l'état ministre et l'environnement avaient demandé au président de la république d'être spécialement invités à cette rencontre pour être en mesure de soulever ces questions nous étions avec le premier ministre récemment d'ailleurs dans le haut ou elle est où des préoccupations de tout type ont été soumises nous pensons que dans le cadre de la conférence de gouverneurs nous pouvons nous assurer auprès de la ministre et d'état F. Bazaïba que ces questions soient soulevées et que les réponses y soient accordées sur la question justement de ce qui se passe dans le Amalemdankoulou j'ai discuté avec le vice-premier ministre ministre et de l'intérieur avant de commencer justement cet exercice il m'est parlé jusqu'en ce moment-là de quatre morts aussi notamment un cas de viol sur une femme évidemment nous ne pouvons que condamner cette forme de violence qui d'après les éléments d'information fournus par le vice-premier ministre semble être quand même organisée d'une certaine manière et donc nous allons continuer les investigations et très rapidement des mesures ont déjà été prises je pense qu'on pourra communiquer dès que les détails seront disponibles pour prévenir tout cas de ce type il s'agit de ce qui se passe là mais il y a aussi quelques petites questions par exemple à nommer là qui sont suivies de près et les moments venus nous communiquerons dessus merci alors monsieur le directeur général vous pouvez répondre à la série de questions qui vous ont été destinées pour terminer cet exercice s'il vous plaît ok merci beaucoup il y a la question qui a été posée à ceux qui concernent les sous-traitants qui sont sous-traités par des supermarchés et qui ont des qui ont des travailleurs oui et ces travailleurs n'ont pas n'ont pas des bons salaires c'est ça c'est ça la question ok merci beaucoup il faut savoir que nous l'ARSP d'abord notre mission c'est l'accès des sociétés des sous-traitants au marché des sociétés éligibles éligibles qui veut dire à capitaux majoritairement congolais et je pense qu'à ce niveau nous là où on intervient c'est de voir la société qui est sous-traitée est-ce que c'est une société éligible ou c'est une société qui n'est pas éligible mais à ce qui concerne le travail ça je pense qu'il y a un ministère qui est là c'est le ministère du travail qui est là pour ça et les questions de monsieur Serge Tseka monsieur Serge Tseka qui a posé une question comment faire pour pérenniser la loi sur la sous-traitance donc le respect de la loi sous le long terme je pense qu'aujourd'hui par rapport aux réformes que nous sommes en train d'apporter je pense que c'est parce que je n'ai pas eu le temps de terminer ce que j'étais en train de dire à mon introduction nous avons créé une direction de suivi des marchés et c'est cette direction qui est chargée de faire le suivi de voir comment les contrats n'est-ce pas sont en train d'être signés je peux vous le dire que la plupart des contrats s'est négocié à l'extérieur et s'est signé déjà à l'extérieur et les appels d'offres qui étaient publiés en interne ce n'était que de la mascarade aujourd'hui nous avons demandé nous avons instruit à toutes les sociétés principales de publier leurs appels d'offres sur les sites de l'état sur les sites de l'ARSP aller sur les sites de l'ARSP vous allez voir qu'il y a déjà quelques sociétés qui commencent déjà à publier leurs appels d'offres c'est pour permettre aux entreprises sous-traitantes ou aux sociétés éligibles quand j'ai dit éligibles j'ai fait allusion à 51% de part pour les nationaux et 49% pour les expatriés parce que la loi n'exclut pas les expatriés parce que si on ne donne pas cette précision il y a ceux-là qui pensent que ou qui interprètent la loi sur la sous-traitance comme la zarianisation je précise la loi sur la sous-traitance ce n'est pas la zarianisation mais la loi donne la possibilité aussi aux expatriés d'être éligibles donc vous allez voir que sur notre site aujourd'hui il y a des sociétés qui commencent à publier leurs appels d'offres pour permettre aussi aux entreprises congolaises ou aux sociétés aux congolais de pouvoir avoir l'accès à l'information parce que c'est le manque de l'accès à l'information qui justifiait que les congolais n'avaient pas de marché n'avaient pas l'accès au marché de la sous-traitance et c'est ce qui justifiait même de dire que les congolais n'ont pas d'expertise le problème ce n'est pas le congolais qui n'a pas l'expertise le problème c'est le congolais qui n'a pas l'information au marché et qui est surpris de voir un contrat attribué déjà à tel parce que ça a déjà été négocié à l'extérieur ici nous voulons donner la chance à tout le monde et aux expatriés et aux nationaux on publie les appels d'offres et tout le monde tente sa chance de soumissionner aux appels d'offres très bien et l'autre question c'était celle des jeunes entrepreneurs je voulais savoir que les entreprises radiées ont été les entreprises radiées ont été remplacées qu'est-ce qui s'est passé après avoir radié ces entreprises-là et des sentions de réussite en dehors du Katanga et peut-être Kitshasa et d'autres provinces ça ne s'est pas comment ah non non vous avez posé la question de la représentativité des autres provinces oui en termes de retombées en termes de réussite de succès bon je peux vous dire par exemple dans cette salle il y a les entrepreneurs d'un boujima qui sont là il y a les entrepreneurs il est là il peut s'élever c'est un entrepreneur c'est un entrepreneur d'un boujima ils sont d'ailleurs à deux il y a c'est du Lualaba du Haut Katanga donc et le jour que le chef de l'état a réussi que le chef de l'état a reçu les entrepreneurs c'était l'échantillon de presque la plupart des provinces qui étaient dans la salle il y avait les entrepreneurs du Nord Kivu du Grand Kivu il y avait ceux-là des Haute-Uele il y avait du Grand Katanga du Grand Kassai donc c'était vraiment une représentativité parce que Bandungu est-ce que non je pense que mais qui vous dit que dans les Bandungu il n'y a pas d'entrepreneurs je pense que il y a des entrepreneurs partout en République démocratique du Congo je pense que il y avait l'échantillon des autres provinces et il faut savoir j'aimerais préciser sur sur cette question et que l'objectif lorsque le chef de l'état dit qu'il veut créer des millionnaires et des milliardaires congolais il veut diversifier l'économie et je pense qu'aujourd'hui le domaine de la sous-traitance lorsque je l'ai dit que nous avons recommandé des entrepreneurs par secteur d'activité donc nous tenons compte aussi de chaque province comment je peux dire par exemple à l'époque on pouvait savoir que l'huile des palmes si vous citez l'huile des palmes on vous dit c'est telle province vous dites par exemple c'est justement dans le grand bandoune madame Rachel vous dites par exemple et aujourd'hui il y a un grand projet qui est porté par les ministres de l'industrie je pense dans la production d'huile des palmes c'est aussi dans la province dans l'ex-province du bandoune madame Rachel donc il y a des entrepreneurs dans le bandoune donc l'objectif du président de la république c'est de développer chaque province par rapport à ses potentialités et c'est ce que nous sommes en train de faire c'est comme ça que je vous ai dit que c'était des recommandations faites par secteur d'activité et on a tenu compte de chaque province par rapport à sa potentialité et d'ailleurs même j'aimerais préciser ici que ces recommandations ce n'était pas l'ARSP qui a fait ces recommandations seule c'était la commission mixte paritaire de la FEC et la Fédération des entreprises du Congo avec toutes les corporations inclus et avec l'ARSP ensemble nous avons travaillé il y a une commission mixte paritaire qui a tenu compte de l'expertise de chaque entrepreneur et de l'expertise aussi de la potentialité de chaque province très bien alors je crois que vous avez ramassé aussi les questions de Joël Cadet parce qu'il voulait justement savoir si c'était exclusive c'était exclusivement les provinces du Katanga ou du Lalaba mais je crois que lui-même a répondu en parlant de Kibali je pense que je n'ai pas répondu allez-y il y avait un merci vous allez-y merci beaucoup par rapport aux entreprises qui respectent qui respectent la loi les féliciter je pense que cette question ce n'est pas seulement les entreprises principales qui sont concernées les sous-traitants aussi sont concernés parce qu'aujourd'hui notre combat c'est de recommander aussi des sous-traitants recommandables et nous sommes en train de travailler sur un système chez nous où nous aurons les couleurs ça veut dire la société principale qui respecte la loi on la place soit dans le vert soit dans l'orange ou dans le rouge et nous allons commencer à publier ça parce que nous sommes dans le devoir de la rédivabilité vis-à-vis de notre population et aussi les sociétés de sous-traitance qui prestent bien nous allons aussi les coter parce que nous ne voulons pas avoir des sous-traitants aussi ou des entreprises des sous-traitants des aventuriers vous comprenez qui ne prestent pas bien et ça risque de découler n'est-ce pas l'économie du pays donc nous veillons à ça raison pour laquelle lorsque j'ai introduit je l'ai dit que nous veillons au climat des affaires c'était même ça qui était à la base de la formation sans complaisance des officiers des policiers judiciaires parce qu'il fallait faire un contrôle qui pouvait mettre à l'aise tout le monde voilà encore une autre préoccupation on peut passer à quelqu'un dit Kibali je crois qu'il n'y a plus de questions peut-être qu'il faut Kibali mais j'ai l'impression qu'il y a Kibali il y a des fans dans cette salle monsieur le directeur général quel peut être votre mot de la fin pour ce soir ah oui excusez-moi madame Wilfried alors j'ai vu effectivement que j'ai été sur les réseaux sociaux on a fait circuler cette image parce que nous avions donné la projection de juin juillet pour la carte d'identité ayez vos apaisements le président de la république a ajusté les prototypes mais pour les autres vous savez qu'ici il y a 43 il y a des des millions de Congolais des dizaines de millions de Congolais qui doivent obtenir leur carte et que dans les process que nous voulons nous voulons que les Congolais puissent avoir un numéro identifiant les dispositions ont été prises je ne citerai pas le nom du prestataire ce soir nous aurons l'occasion de revenir dessus mais je pense que à partir je ne m'hazarderai pas sur le date mais avant les élections je pense que nous commencerons mais ça se fera de manière progressive parce que s'il faut donner 40 millions des cartes d'électeurs à des Congolais vous convenez avec moi que c'est un processus qui est très laborieux et même le temps qui a été pris dès l'instant que le président de la république avait eu sa carte et les temps qui a suivi c'est le processus qui devait mettre en oeuvre les dispositifs parce que ces cartes il faut les fabriquer il faut avoir des locaux il faut avoir des agents il faut les former et je pense que dans un ou deux jours je reviendrai avec plus de plus amples détails sur la question mais il faut avoir vos apaisements c'était une promesse faite de manière ferme par le premier ministre de notre chef du gouvernement et nous avons franchi un pas qui n'a pas été franchi depuis 40 ans parce que je me souviens que nous nous voyons des cartes vertes c'est sûrement nous de Mouroumphel en avait à l'époque mais je ne suis pas sûr que Pichou Mouloumba avait une carte verte encore moins Eric Izamy ça veut dire que ici voilà il y en a un Rombo qui l'avait ça se voit par vos cheveux que vous ne pouviez plus avoir mais nous nous espérons que cette fois-ci avec le président de la république et le premier ministre nous pourrons disposer d'une carte d'identité avant les prochaines élections Monsieur le directeur général un petit mot pour terminer Merci beaucoup Excellences Monsieur le ministre Les petits mots que je vais adresser à notre population que je vais adresser aux entrepreneurs congolais particulièrement aux jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui nous sentons l'engouement dans le pays et les jeunes aujourd'hui voient les ouvertures les cadres créés par le président de la république chef de l'état je peux leur dire de faire confiance au président de la république chef de l'état ça n'a jamais existé dans notre pays de voir qu'un président de la république je le répète s'impliquer autant et d'ailleurs je vais le dire lorsque le président de la république a rencontré les jeunes il a dit ceci ce n'est pas la première ou la dernière fois que ce genre des rencontres doivent avoir lieu nous allons faire tout pour que que ça puisse exister à chaque fois entre le secteur public et le secteur privé et nous avons vu le secteur privé dont le chef de l'état est en train de s'adresser c'était les jeunes entrepreneurs des congolais donc j'ai leur demande de faire confiance au président de la république de faire confiance aux réformes qu'il est en train d'amener aujourd'hui dans notre pays et quant à nous nous sommes déterminés à être ensemble à côté de notre jeunesse aujourd'hui les jeunes ont un DG jeune ils m'ont vu d'ailleurs être avec eux sur le terrain dans le contrôle nous étions avec eux du matin jusqu'au soir j'étais moi-même au volant ensemble avec les entrepreneurs pour palper la réalité et je peux le dire comme l'a dit le chef de l'état ça va continuer nous serons toujours ensemble aussi moi en tant que DG de l'ARSP avec les jeunes de notre pays pour se rassurer que ce n'est pas un combat du chef de l'état mais c'est un combat de tous les congolais c'est un combat de nos enfants parce que qu'il pleuve qu'il neige nous sommes congolais et nous avons cette obligation de défendre le Congo le Congo ou rien voilà merci beaucoup c'est pas les journalistes qui ont applaudi merci beaucoup monsieur le directeur général pour vos mots nous nous parlons du président de la république un peu comme la fondation sur laquelle la république démocratique du Congo renaît renaît et nous pensons justement que l'entrepreneuriat est un des domaines phares avec au niveau du gouvernement il y a d'ailleurs des propositions qui ont été faites pour inclure des cours d'entrepreneuriat dans les cours dans les cursus universitaires ou même à un certain niveau des humanités c'est dire toute l'attention que nous accordons à ces sujets parce qu'il s'agit de développer un pays de plus de 100 millions de personnes c'est donc un immense marché pour tout le monde ce soir nous avons fait ces briefings spéciales parce que justement il était important que les uns et les autres puissent comprendre lorsqu'on parle de la sous-traitance dans les secteurs privés en quoi ça consiste pour que vous puissiez comprendre que pour nous toutes les niches où nous pouvons aller trouver des opportunités pour les jeunes congolais nous ne les laisserons pas un toucher merci d'avoir participé à cet exercice de rénovabilité merci à vous d'avoir pris part à cet échange nous aurons l'occasion de nous retrouver prochainement bonne soirée chez vous merci merci